Musique Bonjour, mon nom est Nathalie Sellerayez, j'ai 50 ans, je suis Suissesse et j'ai le plaisir de diriger le Borivage Palace depuis un peu plus de 6 ans. Musique Le Borivage Palace, je pense que c'est avant tout un établissement unique qui est situé au bord du lac Léman. C'est un hôtel qui a 160 ans, qui a une histoire extraordinaire, qui se trouve dans un parc de 4 hectares. Donc il est face au lac, avec ses montagnes. Donc la dimension, le lieu géographique est superbe. Il a accueilli pendant de nombreuses années toute l'aristocratie qui venait se détendre sur les rives du Léman. Et puis ça continue comme ça. Il y a une dimension extrêmement très traditionnelle. Et puis en même temps, il faut l'équilibrer en étant au goût du jour. Donc on se nomme tradition en mouvement. C'est vraiment cet équilibre entre tradition, modernité et innovation. Musique Alors je suis au Borivage maintenant depuis un peu plus de 6 ans. Je suis arrivée au Borivage en tant que directrice générale. J'avais ce même rôle à l'époque à Londres, au Conaute, puis à Bordeaux ainsi qu'à Paris. Donc j'ai fait l'école hôtelière ici à Lausanne. D'ailleurs, le berceau de l'hôtellerie, de l'accueil et la fondation de l'école hôtelière de Lausanne s'est faite ici même. Musique Écoutez, je dois dire que dans un établissement comme celui-là, on a le privilège de faire de nombreuses rencontres. Qu'il s'agisse de têtes couronnées, de présidents de la République, du président chinois Xi Jinping à Emmanuel Macron, à différentes stars du showbiz, de la télé. On est vraiment, on a la chance d'être dans un lieu où on accueille de très nombreuses personnalités. Et c'est à chaque fois quelque chose d'assez unique. C'est un environnement qui est juste extrêmement, extrêmement privilégié. Donc oui, beaucoup de belles rencontres. Musique On fait déjà un certain nombre de bonnes choses pour la planète, à commencer par par exemple notre climatisation. Il faut savoir qu'on utilise l'eau du lac pour notre air conditionné, donc pour rafraîchir l'intégralité de l'établissement. Après, je dirais, pour citer quelques exemples, le chef va aller chercher des produits extrêmement locaux. On va vraiment favoriser la traçabilité, le fait de connaître nos différents fournisseurs. Donc après, je crois qu'on a encore beaucoup de marge de progression. Musique C'est maintenant un souci au niveau du personnel, parce qu'on se retrouve avec, il y a beaucoup d'employés qui ont déserté un petit peu la profession. Maintenant, ceux qui reviennent, ils ont le Covid. Bref, on se retrouve vraiment dans une situation compliquée. C'est un vrai défi, c'est un challenge. Mais ça nous pousse aussi à devoir nous réinventer, comprendre quels vont être les nouveaux codes, le luxe de demain, c'est quoi. Et ça nous pousse un petit peu à être probablement plus créatifs. Ça nous a poussé à nous améliorer au niveau digital pour utiliser encore mieux les technologies, pour avoir un service, je l'espère, encore plus approprié, parfait et personnalisé pour notre clientèle. Musique Je suis née dans l'hôtellerie, j'ai toujours aimé cette industrie. Et j'ai vraiment envie de passer un message aujourd'hui, c'est de dire que c'est une profession extraordinaire. Quelle est la profession qui vous permet de servir le petit déjeuner au Dalaï Lama, de rencontrer Emmanuel Macron et d'organiser le mariage de Phil Collins ? Juste quelques petits éléments comme ça, mais il n'y a pas de routine. Quand on aime les gens, quand on aime faire plaisir, c'est une industrie qui est formidable, qui offre des possibilités juste incroyables. Et je pense que c'est une industrie qui a vraiment besoin, qui est méconnue. On a souvent un petit peu des a priori et je tiens vraiment à dire, pour une femme comme pour un homme d'ailleurs, c'est une industrie extraordinaire. Je pense qu'il y a de la place pour de très très belles carrières. Musique On peut souhaiter de sortir de cette période de Covid quand même le mieux possible. On a aussi une chance folle d'avoir des actionnaires derrière nous avec une fondation de famille qui très généreusement a décidé pendant cette période de Covid d'investir pour refaire intégralement l'aile Beau Rivage. Donc quelque part, on va sortir de cette crise avec un hôtel encore plus flambant neuf. Donc on peut vraiment se souhaiter beaucoup de succès pour l'ouverture, la réouverture de cette aile. Et puis de retrouver une motivation, un dynamisme, toujours là pour faire plaisir et chouchouter nos clients. Musique Musique Musique